Musique Alors donc Adrien Laurentin qui est à ma droite C'est moi Voilà et Kévin Rouvière qui est à ma gauche C'est ça Alors donc vous êtes les cofondateurs de Mercateam Donc Mercateam c'est une plateforme de gestion des compétences Destinée à l'industrie Avec plusieurs outils pour faciliter le quotidien des opérateurs Alors ça c'est un jargon hyper technique que je viens d'employer Mais c'est vraiment pour faire une présentation initiale On va revenir dans le détail un peu sur ça Mais d'abord j'ai envie de parler un peu de vous Parce que vous avez des parcours assez différents Et est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord qui vous êtes Chacun votre tour Et surtout comment vous vous êtes rencontré Ecoutez moi comme vous l'avez dit je m'appelle Kévin Rouvière J'ai 28 ans En fait pour vous raconter alors déjà mon parcours académique Donc de base je suis ingénieur aéronautique Donc j'ai fait l'SAK Et après j'ai fait une année supplémentaire en école de commerce En management de projets en entrepreneuriat Et après j'ai passé deux ans et demi chez Air Liquide Et en fait en gros ça faisait déjà un petit moment Que l'idée de monter ma boîte me trottait dans la tête C'était quelque chose que j'avais envie de faire en fait à la fin de mes études Mais j'étais dans un milieu social en fait assez modeste Et j'avais pas du tout les ressources financières Pour pouvoir démarrer juste après mes études Donc voilà j'ai commencé par travailler chez Air Liquide Dans la cellule d'innovation du groupe Et en fait au bout de deux ans et demi Je pensais avoir fait un peu le tour de la question Et j'avais comme je vous le dis très envie de monter une boîte Je suis passionné par les sujets de l'industrie Et en plus de ça j'avais envie de faire quelque chose qui a du sens Et qui aurait pu en fait avoir un impact Sur les gens de mon entourage Donc typiquement enfin voilà sur les gens de ma famille Et c'est là que j'ai fait la rencontre en fait de Renan Devillière Qui est le fondateur du startup studio OSS Ventures Et il m'a dit bah écoute tu sais quoi Je cherche des co-fondateurs pour faire des boîtes dans l'industrie Est-ce que ça t'intéresse ? Evidemment Et donc du coup c'est là que j'ai fait la rencontre de mon associé monsieur Laurentin Oui donc Adrien Laurentin Moi pour mon parcours En fait à 14 ans j'avais déjà envie de monter une boîte Je le disais tout le temps à mes parents et à ma famille Et finalement je finirais par exaucer mon rêve quand j'avais 19 ans C'était très brouillon Après j'ai rejoint l'EM Lyon Simplement parce que le concept de l'EM Lyon C'était Entrepreneur for the World Donc j'imaginais que j'allais devenir un entrepreneur incroyable grâce à ça Et finalement je lance ma deuxième boîte Qui s'appelle Oh Mighty Paris Qui marche très bien pendant 3 ans et demi Et je cherchais un peu plus de sens J'avais le désir de régler des problèmes assez concrets sur le terrain Et moi aussi de mon côté j'ai rencontré Renan du coup Et qui m'a présenté Kevin Qui m'a énormément touché Parce que tu l'as pas dit Mais en fait dans son environnement familial Il était très proche de l'industrie Ta grand-mère était en usine Parait t'as une grosse partie de ta famille qui était dans l'agriculture Et on voulait vraiment changer les choses dans l'industrie Un milieu qui est extrêmement délaissé par les entrepreneurs Par les jeunes Et c'est là où on est partis tous les deux en fait Visiter les usines On va parler justement de l'objectif de Mercati Mais juste avant Comment on fait pour monter une entreprise avec quelqu'un qu'on connait à peine ? Alors nous dans notre cas C'était notre choix et notre vision On a essayé d'ailleurs Pardon On a essayé de Je n'intestus pas Je ne veux pas pousser les gens à voir Mais nous c'est ce qu'on a fait On s'est dit Ok on va commencer à connaître très rapidement On s'admirait l'un l'autre par nos études On a fait un dating On a fait un dating aux chinois dans le centre de Paris On a bu beaucoup de bière Avec des questions comme c'est quoi ta couleur préférée Ou c'était un peu plus poussé Exactement Apprendre à se connaître quoi finalement Voilà exactement C'était un rendez-vous amoureux mais professionnel en fait C'est ça Exactement Non mais du coup ça désinhibe un petit peu de boire C'était notre technique à nous On a parlé un peu de notre vision des choses Et on a vraiment pu voir qu'on avait exactement les mêmes valeurs La même vision La même ambition Vous parlez de Est-ce que la boîte tu veux la vendre dans 5 ans ? Est-ce que tu veux faire un truc fort toute ta vie etc Et comment on fait ? En fait ensuite on apprend vraiment comme un couple à se connaître A s'accepter A accepter les défauts, les qualités Ce qu'on a fait Et aujourd'hui je pense qu'on se respecte et on s'admire pour chacun sa particularité Je suis un peu un beginner et c'est un finisher Donc voilà chacun son job Et d'ailleurs Kevin pour parler vraiment maintenant de Mercatim C'est un projet qui est né du terrain Est-ce que tu peux nous expliquer l'idée de départ de Mercatim ? Alors exactement Donc c'est un projet qui vient du terrain Parce qu'en fait le premier truc qu'on a fait quand on a démarré le projet Mercatim C'est d'aller en usine en fait Donc on a fait le tour de France On est allé dans une dizaine d'usines Pour comprendre un peu quels étaient les enjeux en fait du terrain Autour de la gestion des compétences Alors on a un petit peu triché aussi Parce que du coup comme je disais moi De par mes origines et de par mon expérience aussi chez Air Liquide En fait en gros pour la petite histoire Quand j'étais chez Air Liquide Une très très belle boîte d'ailleurs Mais j'ai passé deux ans et demi là-bas Et pendant deux ans du coup je travaillais sur des prototypes hardware Et je bossais en fait sur la basse tension Et on m'a proposé de passer mon habilitation électrique A une date où je ne faisais plus partie de la société Donc voilà du coup je savais que Je me suis dit en fait si moi en tant que cadre technique J'ai déjà des enjeux en fait de gestion des habitations Je n'ose même pas imaginer ce que ça peut être dans les usines Où du coup quelqu'un doit avoir une licence Pour conduire un transpalette Pour pouvoir travailler sur telle ou telle machine etc Et donc du coup quand on est parti en usine En fait justement ça a permis de valider En fait en gros les idées qu'on avait un petit peu au démarrage Et en fait on a fait beaucoup de recherches utilisateurs L'histoire de vraiment comprendre Toute la chaîne de valeur en fait Voilà de l'opérateur, du chef d'équipe RH, directeur de prod etc Pour comprendre vraiment ce qui se passait Et où est-ce qu'il y avait des points bloquants Et pourquoi c'était un sujet en fait Tout simplement la gestion de compétences en usine Et en fait dans ces dix usines là On a pu voir en fait On a vu en fait que même dans des secteurs différents Que soit l'aéronautique, le luxe, le retraitement de déchets Ou bien même des tailles d'industries différentes Que ce soit genre 50, 100, 400 personnes En fait tout le monde a le même problème Sur la gestion humaine Justement du coup c'est quoi votre solution Qu'est-ce que propose Mercatim à toutes ces industries Alors comme c'est toujours un peu compliqué De parler de l'industrie On fait du planning, gestion des compétences etc On aime bien l'expliquer par notre nom Et par justement les interviews Qu'on a fait sur le terrain Alors un jour on interviewait un manager dans une usine Et il nous dit J'ai pas le temps Kevin Adrien c'est pas possible Il manque deux personnes Il y a un très fort turnover Et beaucoup d'absentéisme dans l'industrie Il manque deux personnes J'arrive pas à produire J'ai pas le temps de faire une interview avec vous L'après-midi même On se rend compte qu'un manager En fait il a lui un peu plus de temps Parce que sa production et sa demande Est un peu plus faible Parce que de son côté et sur son secteur Et en fait quand on commence à mettre sur des Excel Parce qu'ils ont tous les managers Qui sait faire quoi Qui est sur quel poste Qui a quoi comme habilitation Et quand on commence à faire notre matrice sur les Excel On se rend compte Qu'il y a des personnes de cette équipe là Qui sont disponibles pour aller dans l'autre équipe en fait Et donc c'est là où on s'est rendu compte Que gérer une usine aujourd'hui Et comme beaucoup en fait de secteurs Où c'est des desk-class workers Des gens sans ordinateur C'est comme gérer une équipe de foot Si vous avez pas d'attaquants Vous marquez pas de but Si vous avez pas de défenseurs Vous marquez pas de but Et donc on a fait le Mercatim Pour le mercato des équipes Et donc vous pouvez avec Mercatim aujourd'hui Avoir un planning Qui automatise le placement sur poste En prenant en compte les contraintes Les absences Les licences Les habilitations etc Donc le manager ça facilite toute son activité Et on a rajouté un volet formation Qui permet en fait très rapidement Divisé par 4 le temps de formation d'un opérateur Pour le faire monter en compétence En digitalisant tout ce process Qui aujourd'hui est sur Excel Et juste pour conclure Nous aujourd'hui on supprime 40 Excel Toutes les 100 personnes Et 40 documents Word Donc c'est vraiment une digitalisation pure De l'usine Et notre ambition c'est d'aller dans d'autres secteurs On est déjà contacté par les hôpitaux Les aéroports Parce qu'il y a ce même enjeu partout D'affecter et de former rapidement Les personnes qui n'ont pas d'ordinateur Et concrètement vous travaillez là en ce moment Pour combien d'usines Vous avez combien de clients à peu près ? Alors on a plus de 50 usines aujourd'hui différentes On a 8 secteurs On va bosser avec des boîtes du 440 Des PME et des petites entreprises Et on est déjà dans 4 pays Donc là pour l'année prochaine Ce sera l'Europe Et peut-être les Etats-Unis ensuite Et Kevin, on le sent chez toi Il y avait aussi ce côté d'héritage familial Enfin tu connaissais un peu le milieu J'ai l'impression qu'il y a aussi une volonté De défendre l'industrie De l'aider à survivre C'est ça, c'est au cœur de votre engagement Chez Mercatim Il y a un facteur humain Qui est important j'ai l'impression Oui effectivement Alors c'est quelque chose Qui est hyper présent chez nous En fait mais même d'ailleurs C'est un pitch que je fais A chaque personne qu'on recrute En fait chez Mercatim Le pourquoi Du comment tu viens Chez Mercatim Et en fait en gros Les qualités qu'on va chercher Chez les personnes qu'on recrute C'est d'humilité et de l'empathie Pour les personnes Pour lesquelles on va travailler En fait le constat Qu'on fait Alors c'est un constat aussi Qui peut avoir une dimension Un peu politique Mais c'est de se dire En fait ça fait 40 ans Qu'en gros 30-40 ans Qu'on a délaissé complètement Nos industries Avant du coup Au moment du toyotisme En fait L'opérateur en fait Était au coeur du débat Puisque du coup Il était directement Dans la chaîne De traiter en fait En gros des problématiques Qu'il y avait dans les usines Pour la faire courte Et en fait en gros Avec la mondialisation On s'est retrouvé du coup A enlever de plus en plus Nos usines en France Voilà si vous prenez le cas Par exemple Ça a été hyper vrai Pendant le Covid On s'en est tous rendu compte La pénurie de médicaments On n'a pas de quoi Fabriquer des masques FF2 De quoi se fournir Avec des blouses Ou même des masques chirurgicaux Et donc en fait Le but du jeu C'est de se dire On aimerait essayer De remettre un peu L'église au centre du village D'essayer de valoriser En fait les personnes Qui font que Cette plateforme tourne On a de l'éclairage ici On a de l'eau Qui est remplie Dans cette bouteille de cristalline Vous voyez en fait En gros Toutes ces personnes-là Qui sont complètement invisibles Dans notre quotidien tertiaire Enfin dans notre quotidien de cadre Et qui pourtant En fait Font tourner la France Et justement Vous avez parlé un peu Tout à l'heure Des ambitions C'est quoi les ambitions A court terme Vous travaillez avec les hôpitaux Ou avec les entreprises du CAC 40 Mais concrètement C'est quoi Est-ce que vous visez l'international ? Oui absolument Alors du coup En fait Sur l'année prochaine On va faire une autre levée de fonds On a élevé plus d'un million Avec trois fonds d'investissement européens On va continuer On va continuer à se déployer A l'échelle européenne Et aux Etats-Unis Comme je le disais potentiellement Avoir des nouveaux secteurs Je pense qu'il y a ce problème-là Et cet enjeu absolument partout Nous on s'attaque à l'industrie Parce que c'est le plus complexe Et nous on veut gérer Tous les métiers Qui ont des difficultés A gérer des compétences Très compliquées A les affecter On veut s'en occuper Et on a cette ambition Cette vision très long terme Est-ce qu'on y arrivera ? Je ne sais pas Mais de se dire Puisqu'on connait Toutes les compétences Peut-être qu'on va pouvoir aider les gens A aller d'une usine à une autre Parce que si vous avez grandi Dans une usine A côté de N'importe quoi De Lille Et que votre papa y était Votre grand-père y était Il y a très peu de chances Que vous sachiez Que vous sachiez faire de la sidérurgie Ça vous permet d'aller aussi Dans le sud Si vous en aviez envie Avec votre famille Parce qu'aujourd'hui L'emploi est très compliqué Dans l'industrie Donc on pense qu'on peut faire Un peu le LinkedIn de l'industrie En fait Dans un second temps Et avec toute cette expérience Que vous avez accumulée maintenant Est-ce qu'il y aurait des conseils Que vous aurez à donner A quelqu'un qui a envie De se lancer un peu Dans le même domaine Qui veut se lancer Dans l'entrepreneuriat tout court Est-ce qu'il y a des erreurs Que vous avez faites Et que vous aimeriez Que d'autres ne fassent pas Par exemple Alors moi le premier conseil Que je peux donner Enfin ce que je pourrais donner En toute humilité C'est vraiment de bien Vraiment bien s'entourer C'est hyper important La personne avec qui On va monter On va monter un projet On va monter une boîte En fait c'est la personne Qui va nous accompagner Pendant Et 7, 10, 15 prochaines années Et je passe bien plus de temps Avec Adrien Qu'avec ma copine par exemple Donc j'avais raison C'était un rendez-vous amoureux Donc c'est un vrai couple Voilà c'est un vrai couple Et en plus de ça Vraiment Enfin voilà On se complète vraiment énormément Et en fait Je ne dis pas ça Parce qu'il est à côté Mais Mercatim On ne serait pas là Si je n'avais pas rencontré Adrien Parce que typiquement De par nos histoires différentes De par nos milieux sociaux différents En fait en gros On se complète beaucoup Et en l'occurrence Moi par exemple Je n'avais pas du tout les codes Pour par exemple Je ne connaissais pas du tout Les levées de fonds Etc Je n'avais pas du tout Les éléments pour faire ça Adrien du coup Maîtrisait Enfin maîtrisait à la perfection Donc du coup Enfin voilà Et pour plein de sujets C'est hyper important D'avoir des vrais atomes crochus Avec son association Merci beaucoup pour ce conseil Merci à tous les deux D'être venus sur la scène de l'ampli On vous souhaite une bonne continuation Merci infiniment Merci beaucoup Merci à vous Très bonne journée Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous Sous-titrage ST' 501